Comment est-ce qu'on a établi un lien de confiance ? On a établi un lien de confiance. C'est-à-dire qu'ils nous font confiance, on leur fait confiance. Un pays nous a impliqué dans la politique sectorielle pour l'éducation. Ils nous ont introduit dans la politique sectorielle. Après, nous avons remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui participent à nos webinaires. On a commencé à 100, maintenant on est à 350 sur les webinaires. Avant, ils étaient silencieux dans les réunions. Maintenant, ils parlent, ils prennent la parole, ils partagent leur expérience. Donc, je trouve que c'est très important. C'est le but du KICS. Le KICS, c'est le partage d'innovation et de connaissances. Maintenant, ils prennent la parole pour partager. Donc, c'est important. Pour moi, c'était un résultat très important. Et aussi, la troisième chose qui est importante, c'est qu'ils écoutent les autres. Et ils disent, nous, on a fait la même chose qu'on a eu ça. Donc, du coup, l'échange s'est étonné. Et je pense que c'est ça le plus important. En termes de résultats, c'est que j'ai des éléments à ramasser ça. Et là, à travers les exposés, j'ai des expériences développées par mes collègues pour justement les prendre et voir comment les intégrer dans la réalité du système éducatif burundais. Il y a un nombre de membres taking the lead in sharing their experience, their experience, evidence, knowledge, and making their learnings available to other members. So, the greatest benefit has been the ability to exchange with our neighbors in South and Central America around their experiences and how they mirror ours, what we do similarly and what we do differently across. We've had some really positive feedback indicating that the workshops have been adding value to their thinking and to some of their practices. Such as, for example, after the workshops we've just been having the last couple of weeks regarding teaching and learning, several of the members have left saying that the work was valuable and was interesting for them and they've been learning a lot and that they're going to have meetings to talk about some of the policies and some of their curriculum. And some of them have been also noting down specific ways in which they've learned about about the impact of COVID-19 and from other countries to learn about how they're reopening their schools. They seem to really appreciate learning from each other almost as much or more so than taking part with conversations with experts. We've learned that, really, they already have the knowledge that is needed. It's a matter of sharing it across borders. And that's why KICS is important, is that it's a place for them to share learning across borders in a way that wasn't always possible beforehand. We'll see you next time. Bye. 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 Bye.